Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du live Allo l'équipe c'est Klaxoon. Je m'appelle Simon Oliveau, je fais partie de l'équipe Customer Success et c'est moi qui vais passer du temps avec vous sur ces 30 minutes de cette session là. Je vais vous rappeler le principe d'un live donc l'idée c'est d'illustrer par des instants de collaboration en équipe par l'exemple donc on va vous raconter comment Klaxoon est utilisé, pour quoi faire et quels bénéfices il a apporté et par l'exemple en fait c'est surtout s'appuyer sur le témoignage d'un utilisateur. Aujourd'hui notre utilisateur s'appelle Sylvain, Sylvain Gillet, il est fondateur du laboratoire de marketing Soecom et il est formateur professionnel aussi et enseignant dans des établissements d'enseignement supérieur. Bonjour Sylvain. Bonjour Simon. Merci beaucoup d'être avec nous, ça me fait très plaisir de t'accueillir ici. On n'est pas tout seul Sylvain et moi, on est aussi avec Marion qui fait partie de l'équipe Customer Success. Marion bonjour. Bonjour à tous. Et Marion va prendre vos questions donc n'hésitez pas à utiliser le chat de la solution de visioconférence, ça vous permettra de poser les questions tout au long de l'intervention de Sylvain et donc on répondra à vos questions et puis à la fin on prendra un temps aussi éventuellement pour vous montrer quelques réponses en pratique. C'est des questions aussi que vous pouvez adresser bien évidemment à Sylvain et Marion aussi sera assez importante en fin de session donc restez bien jusqu'au bout. Elle vous montrera comment démarrer très rapidement avec Klaxoon. Donc l'idée c'est qu'à la fin vous soyez inspiré et outillé pour vous lancer avec Klaxoon. Alors je sais que parmi vous certains connaissent un peu ou pas du tout Klaxoon donc je vais me permettre de rappeler les principes de Klaxoon. Klaxoon c'est une suite d'outils collaboratifs qui va permettre d'améliorer le travail en équipe. Quand on parle de travail en équipe on parle de tous les moments où une équipe va collaborer et ça ça peut être autant en physique ou à distance. En général en ce moment c'est beaucoup à distance. Ça peut être aussi dans différents contextes de travail. Ça peut être une réunion d'équipe hebdomadaire, ça peut être du suivi de projet, ça peut être un atelier d'idéation, un atelier d'amélioration continue, ça peut être aussi et c'est surtout notre sujet aujourd'hui, des sessions de formation. L'idée dans ces sessions-là c'est qu'on puisse améliorer l'engagement des participants, qu'on puisse améliorer le processus de décision et puis qu'on puisse faire des réunions plus courtes. Maintenant place à notre témoin Sylvain donc est-ce que tu peux d'abord te présenter donc tu es enseignant dans différentes structures. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette partie de ton métier ? Oui bien sûr. Effectivement je suis formateur professionnel dans des centres de formation et puis enseignant vacataire dans différents établissements en France parce qu'aujourd'hui le distancier fait que ça peut être de partout donc c'est l'avantage. Et du BTS, de la filière BTS, principalement moi je suis plutôt BTS NDRC sur la digitalisation parce que c'est mon cœur de métier, toutes les matières que j'enseigne sont liées au digital jusqu'au master aussi bien en établissement école supérieure qu'en université. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer quelques établissements dans lesquels tu enseignes ? Oui alors l'ISEMA qui est l'institut du marketing agroalimentaire, école supérieure de marketing agroalimentaire, des centres de formation comme Vincent de Paul sur des BTS et puis KJ Business School, l'université d'Avignon en IUT. D'accord. Alors pour qu'on se rende bien compte de ta pratique d'enseignant, on parle de combien de cours par semaine, c'est quel format de cours, combien d'étudiants en général dans tes classes ? Oui alors moi je suis en moyenne 3-4 sessions de cours par semaine entre septembre et juin principalement et puis ça représente des classes qui vont de jusqu'à une vingtaine d'étudiants, 25 étudiants, ça dépend des filières bien entendu, parfois divisés en groupes. Ok et en termes de durée tu disais ? Durée c'est généralement des sessions de 4 heures. D'accord. Ah oui donc du coup ok d'accord des sessions assez conséquentes quand même. Ok d'accord. Et puis alors du coup ça c'est quelque chose que tu exerces depuis assez longtemps. Est-ce que c'est dans ce contexte-là que tu t'es mis à Klaxoon ? Alors en fait j'ai commencé l'enseignement vers 2013 et puis en 2016 quand j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de demandes sur tout ce qui est lié à ma spécialité, la digitalisation, les réseaux sociaux et la stratégie web, je me suis demandé est-ce que déjà j'aimerais m'avoir moi-même comme professeur et étant dans une matière digitale j'ai voulu un petit peu rendre la formation ludique en présentiel et donc je suis tombé sur Klaxoon où effectivement j'étais un des premiers enseignants à dire à mes étudiants sortez vos ordinateurs et vos smartphones, on va commencer. Et effectivement ça a rendu ce présentiel très ludique parce qu'ils répondaient à des sondages, à des quiz, ils voyaient des réponses directement au tableau en direct et derrière on reprenait lors des sessions de cours en meeting les points qu'ils avaient peut-être le moins compris et puis on passait différents formats de la vidéo, à l'écrit, à la théorie, à la pratique. Donc c'était assez ludique et c'est vrai qu'en présentiel ça a bien donné ce côté enseigné digital en utilisant un outil d'animation digitale. D'accord. Et alors ça c'était déjà il y a un petit moment, il y a plusieurs années. Il me semble que tu nous partageais qu'un événement contextuel avait changé un petit peu la donne en mars dernier. Oui bien sûr, le confinement forcément. Là, Brand Bad Combat, à ce moment-là j'avais 8 établissements différents sur lesquels, avec tous les niveaux sur lesquels il fallait que bien entendu je refonde les cours pour pouvoir offrir en fait la meilleure expérience d'apprentissage aux étudiants avec différents enjeux tout de même. Le premier enjeu pour moi c'était qu'il était hors de question que je fasse des visioconférences à détailler un PowerPoint pendant 4 heures, parce que là j'aurais compris qu'ils auraient préféré regarder leur série Netflix. Mais derrière, de pouvoir leur offrir une expérience d'apprentissage qui leur permette d'acquérir les connaissances qu'ils avaient besoin de voir au moment où on avait le cours. Et puis aussi derrière moi, m'assurer qu'ils étaient bien avec moi à faire les activités demandées. Et aussi l'enjeu derrière de fournir aux établissements liés aux référentiels de formation la validation que les étudiants avaient acquis telle et telle connaissance et les preuves de ces validations dans le cadre notamment de Calliope Iwatt, mais je le fais pour tous les centres de formation. Et donc Klaxoon m'a permis de répondre à l'ensemble de ces enjeux sur le fait d'offrir une expérience de l'apprentissage qui soit ludique et on va le voir quasiment gamifiée pour les jeunes. Aussi collaboratif quand c'était des niveaux un peu plus supérieurs où on était sur du travail de groupe. Et derrière, de pouvoir quand même justifier auprès des établissements dans lesquels j'enseigne le fait qu'ils aient les preuves en cas d'audit ou autre que les étudiants avaient bien acquis des connaissances. D'accord. Preuve que tu avais avant de manière un peu informelle parce que tu étais en présentiel et qui était plus compliqué en fait à voir à distance, c'est ça ? Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et alors, tu nous as parlé de différents contextes d'enseignement. Est-ce que là, du coup, tu as appliqué une recette unique ? Ou est-ce que… Comment tu as choisi d'utiliser Klaxoon en fonction de tes contextes d'enseignement ? Alors, moi, j'ai basé en fait ça sur deux expériences en fait. Il y a en fait sur les niveaux surtout. C'est-à-dire qu'en BTS, on est sur un diplôme d'État de l'éducation nationale où les étudiants doivent acquérir des connaissances pour obtenir leur diplôme. Et donc, on est moins dans la pratique de travail de groupe. On est plus dans la partie d'acquérir des connaissances. Et ensuite, il y a la partie plutôt dans le supérieur, dans les niveaux master et bachelor, dans lesquels effectivement là, on va plutôt se tourner sur le diplôme visé par les étudiants avec du travail de groupe distancié pour de la mise en pratique de la théorie qu'ils ont déjà acquis sur les années passées. D'accord. Donc, on est plus sur de la connaissance au début et plutôt sur la compétence, la mise en œuvre de compétences plutôt sur les niveaux master. Ok. Et donc ça, du coup, c'est deux approches différentes qu'on va voir à travers tes deux exemples. Je propose qu'on commence par le commencement, par les VAC plus 2. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton écran et nous montrer un peu le dispositif que tu as mis en œuvre sur ce public-là ? Bien sûr. Donc, en fait, la méthode que j'applique sur Klaxoon, c'est déjà par classe, par niveau, c'est un network par classe, de manière à ce qu'ils aient leur propre espace de travail collaboratif par groupe de classe, en fait. D'accord. Donc, un network, c'est un espace, je rappelle ça pour les personnes qui découvrent Klaxoon. C'est un espace de diffusion d'activités toutes dédiées à un seul groupe. On voit ton groupe d'ailleurs sur la gauche, là, si tu peux cliquer sur tes participants. On voit ici donc ton groupe d'étudiants. Et donc, du coup, on regroupe des activités qui leur sont dédiées. Alors, on voit pas mal d'activités. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce network ? Alors, en fait, la chose, c'est que sur l'ensemble des établissements dans lesquels j'enseigne, tous, au moment du confinement, on pallie un petit peu à cette problématique et sont allés chercher des outils de visio. Donc, moi, j'avais informé l'ensemble des établissements en disant, moi, j'ai mon outil de visio. Je peux vous fournir, évidemment, le fait que les jeunes sont connectés à la visio, tout ça, et les preuves. Mais derrière, j'utilise Klaxoon. Et puis, parfois, certains ont utilisé aussi Google Classroom. Eh bien, ils ont les liens vers le Google Classroom sur lesquels je mets dans les écoles les justificatifs des cours suivis. Et bien ensuite, ce qui se passe, c'est qu'à chaque session de formation que l'on a ensemble, en chaque cours, je leur ouvre un chapitre que l'on va détailler et sur lesquels ils vont suivre une activité. L'avantage ici d'avoir utilisé un format mission sur Klaxoon, c'est de gamifier le cours dans lequel ils vont suivre différents formats de présentation que je leur ai mis. Donc, ils vont suivre du texte parce qu'ils vont apprendre effectivement les connaissances. Ils vont avoir des vidéos qui vont venir appuyer ce que je leur présente ou la notion de cours, des vidéos que je vais chercher sur YouTube parce que malgré tout, les jeunes vont de plus en plus s'informer sur YouTube, ce qui n'est pas forcément le meilleur média pour s'informer, mais autant mieux leur montrer où est-ce qu'il faut aller bien s'informer sur YouTube. Donc, effectivement, je leur sélectionne des vidéos. Est-ce que tu peux nous montrer ? Tu peux rentrer dans une mission ? Donc, une mission, c'est une mission par cours, c'est ça ? C'est ça. Tu as une classe de 4 heures et tu crées une mission, d'accord ? Absolument. Donc, ils ont, quand ils arrivent, les objectifs de cette aventure-là puisqu'ils vont rentrer dans ça avec les différentes choses que l'on va voir dans ce cours. Ensuite, on va rentrer dans la mission. Ça, c'est ce que voit l'étudiant. Voilà, c'est ça. Il arrive là. Alors là, c'est l'image. Parfois, il y a une petite vidéo que je fais, une productive, voilà, ou parfois même derrière, j'ai un décor de spationaute et autres, ça dépend des thèmes de mission que je choisis. Donc, toi, tu parles pour présenter le cours, c'est ça ? C'est ça. Voilà, on reprend les objectifs du cours qu'ils vont avoir. Et ensuite, voilà, ils ont le plan. Ils passent d'une étape à une autre. Ils savent que toujours, la dernière étape, ce sera le quiz. Donc, en fait, ça les oblige à prendre des notes parce que je leur explique justement qu'ils vont dérouler tout le contenu, mais ils ne vont pas forcément pouvoir revenir sur le contenu au moment du quiz. Donc, ça leur oblige de prendre des notes sur des termes clés, des concepts clés, des réorganisations. Parfois, il y a des textes à trous, des choix multiples ou choix uniques. Et donc, ça les oblige un petit peu à prendre ces notes-là. Et donc, quand ils rentrent dans une mission, ils consultent effectivement l'intégralité du contenu que je leur propose. D'accord. Donc là, ils sont un peu en autonomie, du coup, dans cette consultation-là. Et toi, du coup, tu as quelle posture pendant qu'ils sont en train de consulter tout ça ? Oui. De mon point de vue, on va avoir en fait ce que je vois moi en tant qu'animateur. Ce que je vois en tant qu'animateur, c'est leur progression. Donc, en fait, je vois qu'il y a 14 participants au fur et à mesure sur chaque niveau. Je vois les évolutions de chacun. Et derrière, je vois la progression. Donc, l'avantage, c'est que je vais partager ça en partage d'écran avec eux pour qu'ils comprennent bien que je vois s'ils avancent ou pas. D'accord. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas faire autre chose avec leur ordinateur si ce n'est de suivre le cours. D'accord. C'est pratique. Et puis, ce que je fais aussi derrière, c'est qu'ils gagnent des points, comme on peut le voir. Et ils savent que ces points aussi vont faire la note de contrôle continu puisqu'après, ces points sont ramenés sur une note sur 20 par chapitre. Et donc, ça leur fait leur note de travail continu. D'accord. Que tu envoies, du coup, aux organismes de formation. Voilà, absolument. Est-ce qu'il y a une possibilité pour eux aussi de réagir ? C'est-à-dire, il y a un point qu'ils ne comprennent pas ? Il y a des choses qui sont un peu délicates pour eux ? Oui. Alors, comme il y a une visio qui est en même temps, soit il y en a qui m'interpellent directement par la visio en me disant, voilà, il y a un point que j'ai du mal à comprendre, soit certains vont m'envoyer des questions dans Klaxoon pour me demander une question précise. Si j'ai des questions reçues, voilà. Il y a des questions qui m'arrivent parfois sur lesquelles je dois répondre. Donc, eux, est-ce que tu peux nous montrer comment ils créent une question ? Oui. Eh bien, ils ont en fait sur ce bord de questions, le petit bouton Ask et puis ils viennent poser la question, mettre mon nom et me l'envoyer. D'accord, très bien. Et toi, tu le reçois dans ton espace questions également. Oui, c'est ça. Je crois que tu as aussi un board qui te permet d'avoir un élément complémentaire de discussion avec eux. Est-ce que tu peux nous montrer ça aussi ? Oui. Donc, un board, c'est un espace infini, un espace blanc infini dans lequel on peut agréger de l'information et l'organiser intelligemment pour améliorer la collaboration. Et je crois que tu utilises le board dans cette classe à une fin bien particulière. Là, le board, effectivement, que j'utilise avec eux, c'est pour leur demande de révision parce qu'effectivement, ils voient beaucoup de choses. Certains comprennent certains concepts, d'autres non. L'avantage aussi de passer par l'émission comme ça sur Classroom, c'est qu'à la fin, je sais quelles réponses ils ont fait au quiz. Je sais si la majorité du groupe a compris tel ou tel concept. Et s'il y a quelque chose que je vois en termes de résultats qui n'est pas bon, eh bien, on peut le reprendre ensemble sans dire que c'était telle ou telle personne qui n'avait pas compris. D'accord. On peut regarder ce qu'il y a dans ce board ? Et là, voilà, dans ce board, il est là. Eh bien, c'est leur demande de révision. C'est-à-dire qu'ils viennent à tout moment quand ils veulent parce qu'ils sont en train de réviser parfois un concept et puis ils ne le comprennent pas ou parce qu'ils ont passé un chapitre et il y a quelque chose qui leur pose un problème. Ils viennent et ils mettent une idée. Donc, peut-être tu peux nous montrer comment on met une idée ? Oui. Sur ce board-là ? Voilà. OK. Et puis, ils mettent, je ne sais pas, ce qu'ils veulent. Hop. OK. Il envoie. Et donc, l'étudiant l'envoie, la classe sur le côté, principalement ici. Et si un autre étudiant dit, c'est vrai que cette notion, moi aussi, je ne l'ai pas comprise, il peut venir liker l'idée. D'accord. Montre-nous. Voilà. Très bien. OK. Ici, voilà, avec le petit bouton, je viens liker et je sais, moi, par exemple, qu'ici, j'ai trois étudiants, quatre, du coup, avec la personne qui a mis l'idée, eh bien, qu'il faut qu'on revoie ça. Et puis, une fois qu'on a reçu ça, eh bien, je leur fais un petit vote où ils me disent, OK, on a compris, on le passe en vert et puis on peut passer à la suite. Alors, un petit vote, c'est-à-dire ? Alors, un petit vote dans, je crois que je l'ai, voilà, je vais l'avoir ici. Ici, dans les questions, moi, je leur fais une question ou je leur fais un vote. D'accord. Et je leur demande, est-ce que c'est OK, oui, non ? C'est une des modalités des questions, en fait, qui te permet, du coup, d'avoir plus rapidement cette prise de décision, cette expression de parole. OK. C'est ça. D'accord. Alors, peut-être qu'on peut couper le partage d'écran maintenant et puis tu peux nous expliquer quels bénéfices tu retires, du coup, de ce type d'utilisation. En fait, donc, pour moi, déjà, le bénéfice d'un point de vue pédagogique, c'est justement l'engagement des étudiants. C'est-à-dire que là, ils ne sont pas passifs, ils sont actifs. C'est eux qui, en plus, sur la durée du cours, en fait, ils vont suivre à leur rythme la mission pour acquérir ces connaissances. S'il y en a qui finissent un peu plus tôt, moi, je leur prévois des petites activités bonus, des missions bonus où je leur parle un petit peu plus de l'aspect professionnel que je peux avoir sur certains concepts qu'ils voient et qui, parfois, sont très théoriques pour eux. Mais après, l'ensemble des étudiants ont accès à ce cours bonus qu'ils peuvent suivre quand ils veulent. Et à la fin de chaque mission, on fait un point sur le quiz, on fait un point sur les notions, un point de question. Et c'est vrai qu'il y a un vrai engagement des jeunes. Moi, je suis certain qu'ils ont consulté le bon contenu. Et puis, derrière, je peux, bien entendu, fournir à l'établissement les justificatifs de suivi du cours par l'ensemble des étudiants. Du coup, ça fait pas mal de monde satisfait. Oui. Les étudiants, toi et les établissements. Voilà, les étudiants, là, notamment lors du confinement, ça leur a plu parce qu'effectivement, ce n'était pas la visio de 4 heures en PowerPoint. C'était assez dynamique, c'était ludique. Certains m'ont dit, effectivement, qu'ils avaient plus facilement compris certaines choses parce qu'ils avaient eu le temps de faire à leur rythme plutôt que d'être pris dans le rythme du cours quand on était en présentiel ou autre et où, parfois, il y a des choses où ils n'osent pas dire qu'ils n'ont pas compris et tout. Là, ils ont pu, effectivement… C'est comment on est acteur, finalement, de son apprentissage. Et du coup, le deuxième contexte aussi d'utilisation, finalement, on est aussi sur ce principe d'être acteur d'un apprentissage, de les rendre, de les mettre en action pour mettre en œuvre des compétences. Alors, donc là, on est avec un public de master. Qu'est-ce que tu leur fais faire ? Il s'agit de quoi comme exercice ? Est-ce qu'on n'est pas dans l'acquisition de connaissances, cette fois ? Alors, généralement, il va y avoir, effectivement, une partie du cours en acquisition de connaissances, surtout, principalement, généralement, de la révision, parce qu'en master, tout ce qui est stratégie digitale, soit on l'a vu en bachelor ou en master 1 et donc, ils savent faire. On va surtout passer sur l'étude de cas, projet. Et donc, je vais leur fournir soit une étude de cas entreprise dans laquelle ils sont immergés. Il y a deux cas en école supérieure comme ça pour des masters. Moi, j'ai aussi monté un Serious Game où ils sont immergés pendant quatre jours dans toute une expérience de web marketing à travers uniquement du klaxoon. Et sinon, je leur demande de monter leur propre business. OK. Une fois qu'ils ont monté leur propre business, c'est bien de faire toute la stratégie digitale, mais tout ça autour de l'outil klaxoon et ce qu'ils vont pouvoir me présenter. À la fin, leur oral, ils le présentent autour du board qu'ils viennent de démontrer. Alors, est-ce que tu peux nous montrer le board sur lequel tu l'es fait travailler ? Donc là, on parle de un board par sous-groupe, c'est ça ? C'est ça. Alors, dans leur network, on va monter les équipes. C'est-à-dire que je leur ouvre un board avec équipe 1, équipe 2 et autres et à eux de mettre leur nom et prénom en équipe. Donc, on voit tout qui bouge. L'intérêt, c'est que j'en dis le nombre d'étudiants par équipe et puis chacun se met de l'équipe. Donc, finalement, comme dans une salle de classe dans laquelle on se mettrait autour d'une table. Exactement. Et ensuite, je leur fournis un board qui va évoluer en fonction du cours, en fonction de leur avancée et autres, où ils vont devoir effectivement travailler l'ensemble des notions qu'on a pu voir, qu'ils peuvent déjà connaître, jusqu'au plan de communication, jusqu'à ensuite la stratégie digitale qu'ils vont mettre en place pour leur business. et donc, ils travaillent la proposition de valeur avec la carte d'empathie, leur proposition de valeur, leur persona, le business model, les forces de porteurs, l'analyse spéciale. D'accord. C'est-à-dire que toi, en fait, tu crées les grilles et ensuite, c'est eux qui remplissent toutes ces grilles-là par rapport à leur business. C'est ça ? Alors, là, il y a les participants. Donc, j'ai les étudiants qui travaillent avec une personne qui va gérer le board ou des choses comme ça. Et ensuite, alors, ils vont faire ce travail de groupe. Ils travaillent tous les quatre, là, en l'occurrence, sur ce board. Donc, ils vont remplir en fonction. Et puis, parfois, il y en a certains qui vont avoir des questions. Donc, soit ils repassent par l'outil questions pour poser une question, soit c'est une demande bien spécifique où ils ont besoin d'être avec moi. Et là, je lance un live. Donc, soit je suis avec eux, soit je leur mets un Meet ou selon les outils qu'ils utilisent pour travailler en visio uniquement avec ce groupe. D'accord. Donc, live, pour rappeler à nos participants aujourd'hui, c'est un outil de visio qui est intégré dans le board de Klaxoon et qui permet de se synchroniser très rapidement dans un seul et même environnement. Et donc, du coup, c'est par là que tu arrives à interagir, du coup, avec ta voix, avec eux. Et en même temps, l'avantage, c'est que dans mes notifications, moi, je vois ce qu'ils font. Je vois toutes les idées qu'ils envoient. Et donc, parfois, je vais liker une idée qu'ils mettent parce que je trouve ça pertinent. Donc, je leur dis, j'interagis aussi avec vos différents boards. Et je vais leur dire, OK, ça, je suis assez pour. Ou bien, sur cette idée-là, je vais leur poser une question en leur disant, est-ce que vous êtes sûr que cette notion-là est bien vue par rapport à votre persona ou en fonction de ce que c'est ? Et ils voient la question s'afficher sous la petite idée. Et donc, ils viennent me répondre en fonction… D'accord. Donc là, en fait, tu reproduis l'expérience de passer d'une table à une autre pour les accompagner étape après étape. OK, très bien. Alors, tu peux arrêter le partage d'écran et nous dire, du coup, sur cet exercice particulier, c'est un peu différent quand même. On n'est pas sur les mêmes types d'exercices qu'auparavant. Quel bénéfice tu retires de cette utilisation de Klaxoon ? Alors, le bénéfice, en fait, c'est que ça pousse un petit peu les étudiants aussi à changer leur mode de travail collaboratif parce que, justement, au début, c'est compliqué pour eux parce qu'ils restent quand même un petit peu sur leur Word, PowerPoint. Mettez tout sur du board, faites ce que vous voulez, bougez les choses, dessinez. Si vous voulez, vous pouvez dessiner, vous pouvez rajouter du contenu. Vous êtes libre parce qu'en plus, après, l'oral va se passer quasiment sous ce board où ils vont passer d'un contenu à un autre pour me présenter leur stratégie. Donc, c'est vrai qu'eux, du moins, trouvent ça beaucoup plus ludique. En plus, ça leur permet aussi de conceptualiser de manière visuelle des théories qu'ils ont vues, le SWAT, ils ont quelque chose d'un peu plus graphique, les forces de porteurs, les choses comme ça qui, parfois, sont très théoriques pour eux et qui sont de simples tableaux sur Drive. Eh bien, là, ils ont quelque chose d'un peu plus graphique. Et puis, surtout, ça leur permet cette notion d'intelligence collaborative à distance. Et pour eux, c'est plus pratique. Moi, les retours qu'ils m'ont fait, effectivement, c'est cette notion de pouvoir travailler ensemble sur un même support qui est très libre, en fait, d'action. Voilà, ce n'est pas un Drive où on va faire, effectivement, chacun sa petite cellule ou son petit texte. Là, on peut, en plus, travailler différentes parties à quatre sur ça. Il y en a un qui va faire le SWAT, l'autre qui va faire le PESTEL. Après, ils se mettent d'accord. Est-ce que c'est OK ou pas ? D'accord. Donc, en termes, après, d'employabilité, puisque c'est des étudiants qui, bientôt, seront sur le monde du travail, ça a aussi un impact important chez eux ? Oui, alors, c'est ce que je leur explique aussi, et c'est tout l'avantage de ma matière dans la digitalisation, c'est que d'utiliser un outil digital qui, derrière, en fait, et à la base, est prévu plutôt pour de la collaboration entre équipes, eh bien, d'ailleurs, certains des étudiants, aujourd'hui, m'envoient des messages sur une team en disant, tiens, dans mon entreprise, on utilise Klaxoon, je sais l'utiliser maintenant parce qu'on a eu l'occasion de le voir en cours. Donc, oui, c'est aussi une notion de leur employabilité sur le fait de pouvoir justifier ce travail collaboratif à distance. Ok, de soft skills ou de compétences comportementales. C'est ça. Ok, merci pour ce témoignage. Marion, est-ce qu'on a eu quelques questions de nos participants aujourd'hui ? Oui, tout à fait, Simon. On a plusieurs questions qui nous ont été remontées. On a une première question qui nous est posée, à savoir si les étudiants ont besoin ou non d'être inscrits, finalement, sur Klaxoon pour pouvoir participer. Oui, les étudiants créent leur compte. Moi, je leur donne l'accès à leur network. Ils créent tous leur compte sur Klaxoon et ils ont accès par leur adresse e-mail. Certains se connectent par leur compte Facebook ou autre, peu importe. Moi, je leur dis simplement de bien s'inscrire avec une adresse e-mail dont ils ont l'accès parce que derrière, ils vont recevoir le cours, ils vont recevoir les contenus en fonction de la fin de chaque mission et de chaque, parfois, meeting ou autre. Donc, ils utilisent leur connexion que je leur envoie. Et puis, je leur dis aussi que c'est l'opportunité d'avoir le cours dans la poche puisque dans l'application mobile, ils ont tous leur cours. Parce que parfois, certains me font le coup, je dis « Ah, mais je n'ai pas mon ordi. » Je dis « C'est pas grave, sortez le smartphone. » On va pouvoir aussi faire le cours par smartphone. Une autre question, Marion ? Vous, tout à fait. On a eu plusieurs questions qui nous sont remontées concernant un peu le positionnement que tu peux avoir, toi, Sylvain, pendant tes cours. On a, par exemple, Virginie qui demande « Qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement, pendant que les étudiants travaillent ? » Est-ce qu'il est prévu des moments d'échange, finalement, par exemple, entre les étapes que tu as dans ta mission ? Oui. Alors, je ne m'ennuie jamais parce que, du coup, forcément, en fait, l'avantage, c'est que c'est très personnalisé dans le sens où les étudiants vont suivre à leur propre rythme, par exemple, la mission, et vont me poser des questions à leur rythme aussi. Donc, en fait, je réponds toujours à des questions en fonction, effectivement, de ce qu'ils sont en train de consulter. Et donc, je personnalise vraiment cet échange. C'est un petit peu comme si on était en classe, ils avaient un travail à faire et à étudier le cours ou une étude de cas. Et puis, ils lèvent la main, ils me posent des questions. C'est un petit peu ça, mais à distance, où je viens un peu derrière leur épaule en disant « Ce que tu n'as pas compris, c'est ça ? » Ou « Le concept peut dire ça ? » « Voilà l'illustration ? » Voilà un petit peu ça. Et puis, dans le travail d'équipe, là, c'est en master, c'est tout le temps très dynamique parce que je passe d'un bord à l'autre, je vois les notifications, je pose des questions, on échange, on se fait une visio, on passe à un autre groupe. Donc, c'est très, très dynamique. Et l'avantage aussi pour l'enseignant, c'est justement cette dynamique-là parce qu'on a quand même besoin aussi, surtout quand on est à distance, d'un échange intellectuel avec les jeunes parce que la visio comme ça, on ne sait pas ce qu'ils font trop derrière. Là, on a un vrai échange, on a un vrai dynamisme. Les jeunes posent des questions, on est toujours avec une équipe à parler de leurs projets et autres. Donc, c'est aussi très dynamique pour l'enseignant, ce qui est très confortable aussi. Merci Sylvain. On a aussi une autre question. Peut-être une toute dernière rapidement pour garder un petit peu le temps, mais une toute dernière. Ça marche. Une dernière question, allez. On a Mario et Laetitia qui s'interrogent concernant un peu du coup la prise en main de l'outil pour tes étudiants. Combien de temps un petit peu tu as prévu pour que eux prennent bien en main du coup l'outil ? Est-ce qu'ils n'étaient pas un peu perdus suite aux différents éléments qui sont un peu dispatchés dans Klaxoon ? Très sincèrement, je n'ai jamais eu de formation Klaxoon à faire aux étudiants. En fait, quand l'étudiant s'inscrit, il ne fait pas non plus n'importe quoi. C'est-à-dire que de toute façon, il n'a accès qu'à son network de sa classe et qu'au contenu que moi, je lui ai fourni. Après, le côté mission, il suit la mission au fur et à mesure. Il n'y a jamais eu vraiment de problème. Ils sont très intuitifs sur ça. S'ils arrivent à prendre en main très rapidement des outils comme TikTok, il n'y a aucun problème pour utiliser Klaxoon. Donc, il n'y a vraiment jamais eu de problème de prise en main de mon côté. Ok, merci. Alors, par contre, la question aussi qu'ont dû se poser les personnes qui sont là, c'est comment moi, je prends en main Klaxoon et comment je fais pour mettre moi-même en œuvre ce que Sylvain fait ? Marion, je crois que tu as des choses à nous dire sur comment Klaxoon peut être prise en main très rapidement par des utilisateurs. Donc, il y a des comptes d'essai gratuits que vous pouvez créer, mais il y a aussi une fonctionnalité dans Klaxoon qui va vous permettre d'aller très rapidement à l'essentiel et de reproduire ce que Sylvain a fait. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration, Marion, de comment chacun peut se lancer ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je vais vous partager mon écran. Maintenant, pour démarrer sur Klaxoon, en fait, c'est très simple. On vous a mis à disposition ce qu'on appelle la bibliothèque de templates. Vous la retrouvez directement sur le site Internet de Klaxoon. Et c'est une bibliothèque où on va regrouper des centaines de modèles, de méthodes qui sont prêtes à l'emploi que vous allez pouvoir récupérer et utiliser. Pour ça, c'est assez simple. Quand vous arrivez sur la page, vous avez différentes fonctionnalités de tri. On peut soit trier en rentrant par mot-clé le sujet qui nous intéresse ou alors on va pouvoir utiliser ici sur le côté un comment, par exemple, comment améliorer les performances, comment prioriser les tâches, ou alors une catégorie pour un petit peu trier encore plus les méthodes, par exemple, du brainstorming, du design thinking, etc. Si on se penche un petit peu, par exemple, sur l'exemple qu'a pris Sylvain, qu'il a animé, lui, avec ses étudiants, il a utilisé, entre autres, un template qui s'appelle les cinq forces de porteurs. Donc, si moi, je cherche dans la barre de recherche ici, cinq forces de porteurs, je le fais en direct avec vous. J'entre et ici, on va me proposer un template prêt à l'emploi. Donc, je peux cliquer dessus. Pour le consulter, on va me proposer de visionner, du coup, une courte vidéo qui reprend un peu l'objectif de ce template où je peux cliquer directement sur l'aperçu. Je vais cliquer sur l'aperçu et là, j'entre, en fait, dans le board, dans ce modèle qui est prêt à l'emploi, qui est constitué, en fait, finalement, de trois zones. Vous avez toujours sur la gauche, ici, le contexte qui est réexpliqué, la petite vidéo également, et un ou plusieurs exemples, en fait, d'usages. En plein milieu, ici, vous aurez le modèle, donc, en fait, un peu le terrain de jeu que vous allez utiliser avec votre équipe ou vos étudiants. Et sur la droite, ici, le mode d'emploi pour vous aider à vous lancer, donc, vraiment, là, étape par étape. Vous avez simplement à suivre un petit peu tout ce que l'on vous décrit pour ensuite savoir vraiment l'animer à votre tour. Une fois que vous avez consulté tout ça, si vous vous dites, moi, ce modèle m'intéresse, j'ai envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez cliquer sur « Utiliser ce template », tout en haut à droite, ici. Je clique dessus. Je vais cliquer sur « Créer ». Et là, je vais être redirigée de façon automatique dans mon studio Klaxoon, donc l'espace de création de mes activités, celles qui m'appartiennent. Je vais pouvoir lancer mon activité, donc, avec le bouton bleu, ici, en haut à droite. Je choisis de lancer par code d'accès. Et ensuite, je choisis de donner, en fait, mon activité à mes participants pour qu'ils se connectent avec une adresse e-mail. C'est souvent ce qui est recommandé. Ça pourrait être également par pseudonyme. Je choisis l'adresse e-mail. Je clique sur « Lancer ». Et là, j'arrive, donc, dans ce template qui m'appartient à présent, que je vais pouvoir complètement modifier au gré de mes envies. Donc, par exemple, si j'ai consulté le mode d'emploi qui se trouve ici, que je souhaite à présent le supprimer pour ne pas qu'il soit visible par mes participants, je vais ici utiliser la barre d'outils en bas à gauche ou prendre l'outil de sélection. Je prends la zone qui ne m'intéresse plus et je vais tout simplement la supprimer. Donc, une fois que c'est fait, que vous avez fait toutes les modifications qui vous intéressent, vous êtes prêt à partager l'activité avec vos participants. À ce moment-là, vous pouvez cliquer en bas à gauche, ici, sur le code d'accès. Il s'ouvre en grand. Donc, vous avez un code d'accès individuel à chaque activité. Vous pouvez aussi utiliser le QR code qui se trouve sur la droite ou, pourquoi pas, utiliser le lien cliquable. Ici, vous pouvez copier ce lien et l'intégrer, pourquoi pas, soit dans un chat ou dans un e-mail à destination de vos participants. Sachez aussi, pour rebondir sur ce que présentait Sylvain juste avant, on a en effet cette fonctionnalité de live, dont vous avez également parlé, Simon, et vous pouvez la retrouver, ici, tout en haut à droite. Quand je clique sur le bouton live, vous pouvez utiliser le live, donc la visioconférence intégrée à Klaxoon ou, pourquoi pas, utiliser un outil de visioconférence externe, ici. Il y a une toute petite chose que j'aimerais également vous montrer par rapport à cette fameuse bibliothèque de templates. Si on revient dessus, il y a un template qui pourrait également être assez intéressant pour vous, je pense. Si je retourne dans la partie catégorie, ici, vous voyez qu'il y en a une qui s'appelle formation continue ou initiale. Si je clique dessus, on va retrouver plusieurs modèles proposés, et notamment ici, un qui s'appelle animer un cours en ligne. Je clique dessus pour vous montrer rapidement un aperçu. Hop, je vais fermer la petite fenêtre, voilà. Ici, on arrive en fait sur ce template qui est vraiment en fait une recette pour le coup, qui vous explique comment animer un cours en ligne, donc vraiment de la préparation du cours jusqu'au déroulé que vous pourrez faire avec votre public concerné. Donc voilà, c'est également une petite astuce que vous pourrez retrouver sur notre bibliothèque. Voilà pour moi. Merci beaucoup Marion. Et effectivement, ce template animer un cours en ligne reproduit pas mal de choses que vous avez déjà vues avec Sylvain. et donc je vous invite à le reconsulter. On vous renverra les éléments pour retrouver ce bon template et que vous puissiez vous aussi vous approprier Klaxoon. Alors, on a fini ce live. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez partager, ce live sera retranscrit et donc vous pouvez repartager ce lien à des gens si ça vous intéresse, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et donc, merci beaucoup Sylvain. Merci beaucoup Marion. A tous les participants, si vous n'êtes pas doté aujourd'hui d'un compte Klaxoon, sur le site Klaxoon, vous pouvez vous faire un compte d'essai. Ça dure trois mois et vous avez accès à toutes les fonctionnalités de Klaxoon. Et puis, plus particulièrement, en ce moment, on lance une offre pour l'enseignement supérieur et l'éducation de manière générale avec une offre à 4,90 par mois au lieu de 19 par mois. Donc ça, c'est pour ce public particulièrement de l'enseignement. Donc, précisez ça dans votre compte d'essai et du coup, vous serez rappelé pour pouvoir échanger avec un commercial pour considérer l'équipement qui vous satisfaira. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Sylvain. Merci Marion à nouveau. J'ai trouvé ça personnellement très intéressant. J'espère que vous aussi. Bravo Sylvain pour cet usage et à bientôt peut-être. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.